Générique Que fait notre corps lors d'une anesthésie ? C'est le professeur Walid Abré, médecin adjoint agréé aux hôpitaux universitaires de Genève, qui nous répond aujourd'hui. Alors compte avec moi. 5, 4, 3, 2, là. Ça y est, il dort. Voilà comment ça se passe souvent avant une opération de l'appendicite par exemple. Tout commence 6 à 8 heures avant quand on vous demande d'arrêter de boire ou de manger. Le but, que votre estomac soit vite pour éviter que son contenu ne finisse dans vos bronches ou sur la blouse de l'anesthésiste. C'est lui d'ailleurs qui va procéder à votre endormissement. Pour cela, on vous pose un masque sur le visage pour respirer des vapeurs composées de molécules halogénées, souvent parfumées pour les enfants à la fraise, au chocolat ou à l'orange. Pour les adultes, en règle générale, on administre les médicaments qui font dormir par goutte à goutte. L'anesthésie générale permet d'obtenir un sommeil artificiel, un sommeil profond. Dans notre cerveau, les produits anesthésiants agissent surtout sur les récepteurs au niveau du tronc cérébral. Ils inhibent tout ce qui nous tient réveillés. On dort, mais on ne rêve pas. Mais ce n'est pas tout. L'anesthésie interrompt en plus toute perception de sensation, qu'elle soit douloureuse ou non. Cette fois-ci, les produits agissent sur les récepteurs qui inhibent la transmission de la douleur jusqu'au cerveau. Il y en a partout. Durant l'opération, l'anesthésiste contrôle constamment la respiration, le cœur et le niveau de sommeil pour être sûr qu'il y ait suffisamment d'oxygène dans les organes. Ce n'est qu'au moment où les produits anesthésiants ont été complètement éliminés par les poumons ou par le foie qu'on se réveille. Pour contrer la douleur, une dose d'antidouleur permettra de supporter les effets de l'opération. Ma grand-mère disait que le plus beau moment du sommeil ne vaut pas celui où on se réveille. Bon, ça dépend à côté de qui. Sous-titrage ST' 501